Le placement du violon vers la gauche dépend en grande partie de la taille du violoniste ainsi que de la longueur de ses mains. Plus les bras sont longs, plus les mains doivent être éloignées l'une de l'autre, l'instrument orienté vers la gauche. Plus les bras sont courts, plus ils doivent être proches. Ceci est très important pour que l'archer puisse se déplacer parallèlement au chevalet, ce dont nous discuterons ultérieurement. Deux mots sur l'utilisation d'un coussin audio épaulière de violon. Dans l'approche de cette question qui suscite beaucoup de controverses et à laquelle il n'y a pas de réponse définitive, je suis totalement tolérant. De nombreux violonistes pensent à justifier que lors de l'utilisation d'un coussin, la puissance sonore est quelque peu étante. Cependant, jusque présent, personne n'a pu établir des comparaisons entre la perte de puissance acoustique lors de l'utilisation d'un coussin et celle produite par l'instrument joué sans. Ainsi, l'un de mes professeurs, le grand violoniste Leonid Kogan, a joué toute sa vie avec un petit coussin qu'il plaçait sous sa veste. Cependant, on peut tenir compte du fait que Kogan n'étant pas très grand, l'absence d'un support important ne le dérangeait pas du tout. Il me semble que si un violoniste débutant, surtout avec un cou assez long, se sent plus à l'aise avec un coussin ou bien une épaulière, il ne faut pas l'empêcher de les utiliser. Naturellement, vous devez vous assurer qu'ils ne sont pas trop hauts et qu'ils n'interfèrent pas lors du jeu en bloquant l'épaule. Si lui convient de jouer sans heure, il est très important de s'assurer qu'il ne lève pas l'épaule. Cependant, nous ne devons pas oublier que pendant le démarché, lorsque la tête soutient un peu le violon, l'épaule se soulève légèrement. Au même moment, le coude qui est dans l'axe du mouvement de la main gauche devrait également avoir la mobilité nécessaire afin de pouvoir descendre un peu pour assurer la stabilité du violon. La place du pouce joue un rôle important pour une bonne conduite de la main gauche. Dans la pratique moderne, le violon ne réside en aucun cas dans l'espace entre le pouce et la paume, comme c'était la coutume dans certaines vieilles écoles. Le pouce, lorsque vous jouez dans les positions inférieures, devrait être quelque part en face de l'espace entre l'index et le majeur, approximativement là où il se trouve. Lorsque la main est détendue, quand on marche, il aura plus loin un commentaire distant sur son comportement pendant le démarché. La tête doit être dans une position perpendiculaire à l'instrument et légèrement tournée vers le violon et le regard doit être légèrement orienté vers la droite du manche. Vous ne pouvez pas permettre au violoniste de se coucher, entre guillemets, sur le violon. Le menton doit être sur la mentonnière. Le côté droit du violon doit être légèrement incliné vers le bas, marquant un angle d'environ 45 degrés. Une position trop plate ou trop verticale du violon affectera négativement la qualité du son. La position d'environnement est tamponné paris. On a certain place d'environ 45 degrés désormais. La position d'environ 400 degrés est négativement? Sous-titrage ST' 501